Lorsque nous utilisons un ordinateur, Internet, nous faisons souvent plusieurs choses en même temps, sans même nous en rendre compte. Nous tchatons avec une amie, puis avec des collègues, nous recherchons des informations, des photos, des vidéos sur Internet. Mais nous cherchons également sur notre propre ordinateur, dans nos fichiers, nous partageons des documents et en recevons. Et tout ceci simultanément sur différents supports et outils, et ça, ce peut être très complexe. Pour une personne pour qui la lecture n'est pas aisée, le numérique engendre d'autres difficultés auxquelles nous ne pensons même pas. Complexité liée à l'ergonomie des sites, qui change très régulièrement. Un jour, il faut se connecter en haut à droite, et puis un mois plus tard, en bas à gauche. Lorsque nous utilisons un moteur de recherche, la moindre erreur dans l'écriture du mot peut amener le moteur à fournir des résultats absurdes, dont le sens est éloigné de ce que l'on cherche au départ. Il y a aussi la navigation induite par les liens hypertextes qui n'est pas linéaire. On passe de page en page. On se perd dans une lecture fragmentée. Ou la navigation entre plusieurs onglets, qui peut aussi désorienter. Enfin, tout simplement la manipulation des appareils peut présenter une difficulté en soi. Faire un double-clic, utiliser un raccourci clavier, trouver les bonnes lettres sur le clavier, les accents, les majuscules, les chiffres, les caractères spéciaux. Toutes ces dimensions entrent dans le champ de la littératie numérique. La littératie numérique inclut l'ensemble des capacités à chercher, comprendre et utiliser l'information, sous de multiples formats et issues de sources variées, lorsqu'elles sont présentées sur des appareils numériques, ordinateurs, tablettes, téléphones. Elles englobent donc les compétences des littéracies traditionnelles, mais aussi d'autres compétences propres au numérique. Quand nous regardons une chaîne d'infos sur une TV connectée, nous faisons le tri entre toutes les informations. Le présentateur qui nous parle, le reportage présenté avec une voix off, l'animation d'un graphique, le nom de la personne qui parle, le nom du présentateur, et en plus, des brèves qui n'ont rien à voir défilent en bas de l'écran. Nous pouvons réagir en direct via une télécommande, en envoyant un message avec un compte Twitter. Et ça, ça mobilise trois grandes capacités. La capacité à utiliser, c'est-à-dire faire fonctionner l'appareil, dans notre exemple, la télécommande. La capacité à comprendre, c'est-à-dire à réfléchir et à analyser. Qui parle ? De quel sujet ? À qui se rapportent les informations textuelles ? Comme par exemple, le nom du présentateur. Et enfin, la capacité à créer du contenu, à communiquer, dans notre exemple, la rédaction d'un commentaire sur Twitter. Dans une autre situation, créer des contenus pourrait être la rédaction de messages sur les réseaux sociaux. Cette interaction peut mettre en jeu de nombreux paramètres. Une réponse rapide, une prise en compte des messages précédents, une compréhension de la manière dont les réponses s'entremêlent, par qui et à qui elles sont destinées, et une production de textes qui disent un maximum de choses avec un minimum de mots. Mais la littératie numérique ne décrit pas uniquement un niveau de compétences et de connaissances techniques. C'est aussi la capacité de participer à une société qui utilise le numérique comme mode de communication en tout lieu, et les compétences critiques qui permettent de prendre conscience du rôle des technologies et des médias numériques. La notion de littératie numérique est complexe, parce qu'elle fait référence aussi bien à l'univers de l'écrit qu'à l'existence des outils et services numériques, avec l'état d'esprit nécessaire pour s'en servir. La littératie numérique renvoie donc à l'ensemble des compétences qui permettent d'agir dans cette culture de l'écrit avec des outils technologiques comme l'ordinateur, le téléphone portable, la TV et l'Internet. En tant que formateur, avoir conscience de ce concept permet d'en tenir compte dans notre démarche de formation et d'en améliorer la pertinence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...